bonjour tout le monde je suis ici avec justin qui a fait la cure de récalibrage du métabolisme et je l'a accepté que je l'interview parce que là maintenant elle a fini cette cure avec des résultats assez extraordinaire et je voulais qu'il nous raconte un peu le parcours et comment ça s'est passé donc merci justin bonjour et donc est ce que tu peux nous raconter qu'est ce qui a fait qu'est ce qui t'a décidé de faire cette cure en fait parce que déjà il ya un ami qui m'en parlait beaucoup donc au début j'étais un peu sceptique etc et j'étais pas trop dans le mood de faire une cure je pense qu'au fur et à mesure avec le confinement etc je me suis plus décidé à faire parce que j'avais plus le temps devant moi et moins le stress avec l'école et parce que j'avais forcément envie de perdre un peu de poids et je pense que ça m'a plutôt motivé à le faire puisque j'avais plus vraiment le temps devant moi et pour le faire et sans être occupé avec tout ce qu'on doit faire dans la vie normale dans la vie courante ouais mais c'est vrai que si on a beaucoup de stress moi je le je ne le recommande pas quand on a beaucoup de stress c'est pas le moment de faire en plus une cure même si la cure et ça tu vas peut-être nous raconter ton expérience souvent chez moi ça 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 me donne un calme intérieur où le stress diminue mais ça donc et physiquement est ce qu'il y avait des raisons à à part la perte de poids est-ce que tu avais eu d'autres raisons en fait pour faire la cure ou c'était la seule raison je pense que c'était la seule raison parce que j'ai eu des problèmes de santé de santé à côté mais le poids ne jouait enfin ne joue rien dedans donc je voilà c'était pas perdre du poids ou gagner du poids ne change en rien mes problèmes de santé et comment tu te nourrissais d'habitude enfin tu n'es pas obligé de le raconter mais comment tu mangeais avant la cure bah généralement pendant les sessions d'examen je fonctionne au café à la clope et au raie de bulles c'est pas très très bon pour le corps sinon bah c'est pas forcément moi qui fais à manger puisque je suis encore chez mes parents mais on essaie de plus ou moins bien se nourrir mais c'est vrai que bah avec tout le stress de l'école le fait que bah on travaille etc un peu tous on a des vies décalées donc on mange pas forcément tous ensemble ou on mange vite ou ou quand on a la flemme on fait une pizza ou voilà c'est vrai que c'est dans les derniers mois avant la cure on était plus normalement on mange pas comme ça de base mon grand-père essaie quand même de cuisiner le maximum mais après on fait quand même attention à ce qu'on mange un minimum on mange bio etc enfin on essaie de quand même voilà on fait à manger généralement mais on mangeait beaucoup de viande et peu de légumes donc c'était pas voilà c'est pas ouf mais je suis la seule à la maison aimer les légumes donc ah oui oui et les sucres est-ce que tu mangeais ou tu es quelqu'un qui est accro au sucre je suis pas forcément accro au sucre mais c'est vrai que je mets du sucre dans mon café de base maintenant j'en mets plus et alors j'avais tendance à grignoter devant la télé donc pas forcément du sucré ça pouvait être du salé aussi mais non c'est vrai que moi c'était plus le problème du grignotage entre les repas etc qui était plus courant chez moi que forcément du sucre je suis pas quelqu'un ouais j'aime bien le sucre aussi je pense que tout le monde mais j'étais pas non plus accro accro aux choses sucrées c'était pas quelque chose si j'avais pas ma dose de sucre on va dire j'étais pas bien quoi ça ça allait le sucre je mange pas trop sucré d'ailleurs quand c'est trop sucré ça a toujours un truc que je trouvais pas et donc la cure elle commence avec deux jours où on peut manger tout ce qu'on veut comment t'as trouvé ça alors il faut savoir que moi je l'ai fait 15 jours en fait parce que le jour le deuxième jour où j'étais censé le faire j'avais pas faim je trouvais ça un peu c'était cool parce que ben voilà c'était sympa de pouvoir savoir que j'ai bien profité en mangeant la première journée ce que je voulais etc et bon le deuxième jour j'avais pas faim j'avais plein de trucs à manger non plus mais c'est sympa et ça permet de dire voilà c'est la dernière fois que j'en mange pendant approximativement six semaines voilà et après donc est rentrée dans la phase de ou en perd du poids de la perd du poids en tous les cas pour celles qui veulent perdre du poids celles qui veulent pas perdre du poids et ben font cette cure et mange la graisse mais toi tu as donc commencé est ce que tu as eu des au démarrage est ce qu'il a eu des difficultés ou des maux de tête ou quelque chose c'est ce changement souvent entre les premiers trois jours ça c'est quelque chose de des maux de tête pas du tout j'ai eu énormément de difficultés avec le shake c'est un problème que j'ai fortement rencontré je me suis d'ailleurs toujours incapable de le prendre donc j'ai trouvé une alternative justement aux fibres parce que la protéine ça allait mais le shake je pouvais pas en fait la première fois que j'ai pris j'ai vomi donc c'était pas envisageable je suis quelqu'un qui est très très sensible au niveau du statif et donc ça ne passait pas juste ben je pense que c'était un peu bizarre pour moi de manger moins enfin d'avoir un horaire en fait dans ma manière de manger et donc c'était un peu plus ça qui était compliqué à gérer au début c'était ben il fallait que je mange le matin etc ce que je fais jamais de base mais sinon franchement ma tête et tout ça a été j'avais pas je me suis pas sentie super faible ni rien donc ça allait franchement donc tu as pris l'activateur tu as pris le msm tu as pris l'oméga 3 tu as pris l'oméga 3 tu as pas pris l'oméga 3 ça c'est normalement quelque chose d'important parce qu'on ne mange pas des graisses pendant la cure les seules graisses qui sont vraiment très important ce sont ceux l'oméga 3 parce qu'il facilite un tas de processus enfin toi tu sais ça dans le corps donc ouais et alors qu'est ce que tu as fait alors avec le shake tu as mis avec la protéine ou qu'est ce que tu as fait avec ? alors en fait j'ai essayé avec la protéine ça passait pas non plus et donc j'ai acheté de quoi faire mes propres capsules de médicaments moi même en fait et je calculais la dose qu'il fallait ça prend 10 secondes à faire j'en ai fait pour toute la cure et en fait j'avalais ça au lieu de donc je pense que j'ai fait quand même il faut savoir qu'est-ce qu'une trentaine de gélules par jour quand même si on a l'habitude d'avaler des médicaments ça va tout seul et c'est des pilules qui se dissoutent dans l'estomac donc il n'y a pas de problème et en partie je les ai pris végan il existe d'ailleurs ce shake peut-être que là tu ne savais pas mais enfin maintenant c'était déjà commandé mais avec Live Plus on peut les commander on peut les renvoyer et ils t'envoient directement il existe le shake existe en comprimé chez eux oui on m'avait prévenu mais c'était trop tard je les avais comme je commençais la cure etc on a trouvé une solution une alternative et c'était une bonne alternative finalement parce que comme la poudre coûte moins cher en fait il y a moyen de et les gélules je pense que j'ai payé 16 euros pour plus de 1000 gélules donc c'était très raisonnable comme alternative puis c'était sympa à faire c'était drôle je me prenais pour une petite chimiste là comme ça à fermer des gélules moi même c'est bien que tu as trouvé une solution en tous les cas tu as tout pris et donc toi comment est-ce que ça c'était comment c'était ton état de bien-être ou alors de la perte de poids comment ça s'est fait ça est-ce que tu as pris en fait note tous les jours est-ce que tu t'es pesée tous les jours comment t'as fait comment t'as vécu ça alors j'ai pas pris note tous les jours je me suis pesée tous les jours après ça plus ou moins bien vécu en fait il y a un moment ça me faisait un peu peur parce que je perdais très vite en fait j'ai perdu vraiment très vite et bon c'est pas bon de perdre trop vite non plus et donc c'était un peu par rapport à ça j'étais un peu inquiète de perdre trop vite et que ma peau ait pas le temps de s'habituer etc ça s'est plus calmé vers la fin donc voilà maintenant il y a deux trois moments où j'ai eu envie de manger autre chose que de manger un peu plus donc il faut savoir que moi ma cure il y a eu la réouverture des fast-foods des cupcakes etc en plein milieu de mon brôle et donc ça donnait fortement envie quand tous les amis allaient au McDo d'y aller avec je l'ai pas fait je l'ai fait après mais sinon franchement je l'ai bien vécu et la perte de poids ben voilà je le vois pas personnellement je le vois pas sur moi mais je suis quelqu'un qui arrive pas forcément à voir ça mais autour de moi j'ai quand même beaucoup entendu que j'avais perdu du visage etc et que ça se voyait donc combien de poids as-tu perdu dans les trois semaines ? dans les trois semaines 9 kilos 9 kilos wow et là tu as continué la phase de stabilisation ou tu as réintroduit des graisses et des choses comme ça ? j'ai continué la phase de stabilisation deux jours après et alors après j'ai commencé à réintroduire de l'alimentation parce qu'il fallait que je me réalimente plus je le sentais et parce que sinon je continuais à perdre et là je commençais à perdre vraiment beaucoup trop vite et en moins d'un mois et demi là je suis à 11 kilos de perdu c'est énorme et donc il fallait vraiment que mon corps arrête de perdre sinon ça devenait dangereux et donc finalement j'ai réintroduit plus vite que ce que je devais et j'ai arrêté la phase de stabilisation un peu plus tôt parce que si je le faisais pas je continuais à perdre et c'était pas envisageable de perdre plus il faut vraiment que mon corps ait quand même le temps de s'habituer à cette perte de poids avant de recruter et que ton corps était parfaitement en cétose et qu'il se nourrissait puisque tu prenais pas de graisse tu mangeais pas de graisse il se nourrissait de ta propre graisse et ça va super vite les gens pensent que ça c'est quelque chose peut-être comme tu dis de dangereux mais en réalité ton métabolisme il reste je sais pas combien il peut consommer chez toi 1800 calories quelque chose comme ça souvent chez les femmes et ben en plus si tu as un peu de stress ou tu recommences les études et tout ton métabolisme il brûle tout ça il va brûler tes graisses parce qu'il carbure à la graisse et tu n'en manges pas donc oui cette perte de poids elle est faramineuse quand on maintient vraiment la cure telle qu'elle est et tu n'as pas souffert de manque d'énergie tout ça puisque tu avais les compléments le chèque de protéines en réalité je peux pas le dire parce qu'on était en plein confinement et donc j'ai pas forcément fait ce que je fais d'habitude donc je peux pas donner un avis par rapport à ça parce que je l'ai pas fait dans la vie courante justement j'étais à la maison sur mon ordinateur en train de travailler et donc c'est pas assez représentatif de ce que je fais au quotidien en tout cas je monte à cheval tous les jours et j'ai pas eu spécialement de problèmes il y a des moments j'étais un peu plus fatiguée mais je pense que ça vient aussi du fait que j'ai passé mes journées sur des écrans oui oui au lieu de bouger oui ça c'est clair et est-ce que tu t'es sentie un peu déprimée ou est-ce que c'était l'inverse est-ce que tu as constaté quelque chose de ce côté là ? j'étais déprimée mais je pense pas que c'est à cause de la cure je pense que c'est à cause des conditions dans lesquelles on a vécu pendant trois mois mais non je pense pas que c'est à cause de la cure je pense sincèrement que c'est les conditions qui ont fait que effectivement je pense que c'est une période qui a été dure pour tout le monde et cure ou pas cure ça aurait été dure je pense vraiment si on est le moins alors est-ce que t'es fière de toi ? oui franchement oui je suis contente d'avoir réussi à le faire parce que c'est quand même des sacrifices au niveau de l'alimentation etc mais ça a permis de changer finalement mon alimentation totalement même maintenant je continue à manger beaucoup plus de légumes et moi c'est un régime qui me convient beaucoup mieux et ça a fait comprendre à ma famille que j'étais bien en mangeant ça et donc oui je suis plutôt fière et puis je suis vraiment contente que ça se soit établi sur du long terme en fait grâce à ça j'ai vraiment pu rééquilibrer mon alimentation je dis au début je mettais un ou deux sucres dans mon café maintenant je ne mets plus de sucre du tout dans mon café même plus de la stevia parce que j'ai commencé avec de la stevia je mange moins aussi je mange vraiment beaucoup moins qu'avant et je prends plus le temps de manger j'apprécie plus ce que je mange avant j'étais quelqu'un qui mangeait relativement vite je pense que je mange toujours vite mais moins qu'avant en tout cas je me pose plus au moment du repas au lieu d'avaler ça entre deux trucs et de recommencer à vivre à mille à l'heure oui c'est ça le but comme ça s'appelle un recalibrage en fait bon d'accord on va perdre du poids le corps fonctionne en cétose donc il se réorganise et souvent on constate je ne sais pas si toi tu as eu ça qu'au niveau de l'odorat et de la perception de voir les couleurs de la nourriture et tout ça devient beaucoup plus réceptif qu'avant est-ce que tu as remarqué ça ? ça je n'ai pas forcément eu l'impression sincèrement je pense que c'est parce que c'est moi qui me faisais à manger donc du coup c'était peut-être différent que si on faisait à manger pour moi je ne sais pas je n'ai pas forcément l'impression d'avoir eu cette impression là maintenant c'est peut-être juste moi ou je n'ai peut-être pas fait attention non plus j'avoue que c'est si tu as été beaucoup sur l'ordinateur ton attention était moins sur ton vécu tu vois donc ça c'est peut-être quelque chose qui est passé inaperçu mais c'est souvent intéressant mais c'est vraiment chouette parce que tu dis que ça a changé quelque chose dans ta manière maintenant en fait et ça c'est vraiment le but aussi c'est extraordinaire ça devrait tu penses que ça va rester ou tu penses que tu vas retomber dans ce que tu faisais avant non je pense que ça va rester parce que c'est quelque chose que je réclamais en fait à mes parents depuis longtemps c'est quelque chose que je réclamais en disant ben voilà que je voulais manger plus sainement parce que je suis quelqu'un qui n'a pas grand chose à faire de la viande mais je préfère vraiment les légumes et donc je pense que ça a vraiment moi je veux que ça reste comme ça parce que je suis très contente de mon alimentation aujourd'hui je me sens beaucoup mieux en mangeant comme ça et la cure a vraiment permis de faire un déclic dans la famille en disant ok elle veut manger ça on la laisse manger ça c'est mieux on voit que ça marche sur elle et ça fait des mois qu'elle nous le réclame alors autant la laisser faire ce qu'elle veut par rapport à ça quoi ouais ça c'est vraiment vraiment cool ok je sais pas si tu as tu veux rajouter quelque chose ici ou si on a tout dit ben non je pense pas en tout cas ben oui j'avais dit je ne reprends pas la cure maintenant parce que je veux laisser le temps à mon corps d'accuser les coups et je pense que comme l'année prochaine ben on rentre à l'Unif je ne l'ai peut-être pas l'année prochaine non plus ça ne servira à rien avec le stress de la première année et donc voilà j'espère juste que mes aptitudes alimentaires ne vont pas changer avec l'université ouais ouais et puis maintenant tu sais enfin moi ce que je fais parfois quand je me dis ah tiens ça a un peu glissé trop vers les apéritifs ou trop vers du gâteau à Noël ou des choses je me dis ok je l'ai fait 3 semaines parce que bon normalement on l'a fait 3 semaines puis on fait 3 semaines de stabilisation mais une fois que tu l'as fait tu connais ça tu peux glisser dedans comme ça juste 3 semaines tu vois si ton alimentation a déjà changé parfois c'est juste ça et on n'a pas forcément besoin de perdre du poids avec ça donc c'est quelque chose qui est que moi ça c'est dans ma vie comme ça quand je sens que j'ai un peu besoin je m'enreçois ça et c'est vraiment chouette si tu devais en parler enfin dire à quelqu'un qui te pose la question qu'est-ce que tu penses est-ce que je fais cette cure je ne la fais pas qu'est-ce que tu dirais ? je pense que je dirais de oui la faire mais d'être sûre de vraiment bien le faire et de faire ça pendant un moment stable de sa vie et pas de faire ça à un moment où on a trop de stress ne surtout pas la faire pendant les fêtes parce que là ça va être un calvaire je pense qu'il faut plutôt faire ça à un moment plus calme de l'année où on est sûr de pouvoir avoir le temps pour soi aussi et voilà pas au moment où il y a plein de grands changements dans la vie c'est pas le bon délire parce qu'il faut se concentrer vraiment là-dessus et voilà pouvoir vivre ça le plus sereinement possible et pas du tout se mettre un stress en plus par rapport à ça et d'être vraiment prêt de la faire voilà je pense que c'est important moi perso je conseillerais les gélules mais bon c'est parce que j'ai vraiment pas aimé la fibre c'est vrai que moi le goût était surprenant il a fallu vraiment que je l'apprivoise que je m'y habitue et maintenant c'est ok tu vois mais ça beaucoup de gens ils s'attendent à avoir un goût mais comme il n'y a aucun activateur de goût rien du tout là-dedans ce n'est que comme ça on peut s'y habituer c'est vrai mais tu as trouvé ta solution avec les gélules c'est parfait j'ai essayé j'ai essayé de m'habituer au shake mais non c'était pas possible c'était toujours pas possible ça n'allait pas je ne savais pas avaler une gorgée du truc et donc du coup on a trouvé ta solution à côté mais ça c'est clair que la prochaine fois je dois prendre le gélule et plus du tout ouais ouais ça c'est le mélange avec il y a le shake en vanille et le shake en chocolat et je le mélange et je le bois d'un seul coup ça c'est vrai mais ouais ça passe maintenant j'ai pas la capacité de boire ça d'un seul coup c'est pas possible on s'est mis les blocs avant que je le bois oui ça c'est ouais je crois que c'est individuel c'est pour ça qu'il y a des gélules qui existent et dis-moi toi tu avais aussi posé la question à ton médecin s'il était d'accord que tu fasses la cure ou est-ce que je me trompe oui moi j'avais dû la poser parce qu'avec les problèmes de santé que j'ai j'étais obligée de trouver mon médecin que je le faisais et mon médecin a été mis pour mis contre en fait il m'a dit qu'il était pour à partir du moment où c'était bien fait et qu'il m'a clairement dit Justine si ça ne va pas tu t'arrêtes directement parce que ça pouvait être ça pouvait être beaucoup plus lourd pour ma santé derrière mais ça je pense que c'est parce que j'ai des problèmes de santé qui fait que chez moi il fallait que ce soit un peu plus surveillé qu'en temps normal je pense que si on n'a pas de problème de santé ça va tout seul oui et tu as revu le médecin depuis lors ou pas encore ? non pas encore avec le confinement tous les rendez-vous m'ont été reportés et donc moi je ne le vois pas avant août donc je ne sais pas dire tu me diras ce qu'il dit parce que je pense qu'il va être assez étonné et je crois que là tu as l'air vraiment en pleine forme non ? alors là oui mais voilà j'ai eu mes résultats hier et tout j'ai pu enfin dormir oui en plus félicitations ouais le résultat scolaire là ouais c'est magnifique voilà je pense que là je suis en train parce que j'ai eu vraiment une bonne nouvelle hier donc ça m'a permis d'un peu dormir en fait surtout de m'a poser ça faisait longtemps que je ne dormais pas je ne dormais plus bien et donc voilà mais c'est vrai que je pense que je suis en forme aussi parce que ma vie me convient mieux maintenant enfin voilà l'alimentation j'aime beaucoup dans le mental et je pense que ça joue aussi voilà le fait que je suis contente etc et voilà et c'est pas pour autant depuis que j'ai terminé la cure j'ai repris je pense que j'ai déjà été manger j'ai déjà été manger un cuic et j'ai déjà été manger un fast food et je ne me suis pas posée le lendemain je n'ai pas pris un grammy rien donc ça a vraiment permis à mon corps de se rééquilibrer par rapport à ça aussi donc voilà c'est pas pour autant que je ne me fais plus plaisir du tout ça c'est totalement faux je ne me fais pas encore plaisir ça c'est sûr ah oui je crois qu'une fois que le corps il est dans un équilibre un nouvel équilibre et bien ce genre de choses est permis pas tous les jours aller manger des cuics tous les jours c'est mon alimentation je pense qu'on n'en a même plus envie une fois que le corps il est bien comme ça on n'a pas envie de manger du fast food tous les jours pas tous les jours mais une fois de temps on pense à peu de temps comme un moment chez moi c'est les petites bulles comme ça le mousseux et tout moi ça il me faut ça dans ma vie donc oui il y a un chien droit on a chacun notre petit vice par rapport à ça je pense ah oui 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 en tous les cas merci beaucoup Justine super je pense que ça va aider pas mal de personnes qui ont besoin d'entendre ce qu'on peut commencer la cure et donc merci d'avoir donné ce témoignage bon bah je te souhaite une très très belle journée avec cette fête que tu peux faire puisque tu as réussi tous tes examens et tu me diras on se voit bientôt oui sorry merci merci